Générique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de votre émission. Et oui, ETV Service, et oui, l'émission qui vous fait plaisir, qui vous détend et qui vous rend service. Encore une fois, on parle de tout. On parle de culture, de sport, mais aussi de santé. Parce que la santé, vous savez, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai de quoi vous faire du bien. On va parler de sport et de bien-être. Oui, parce que j'ai un coach sportif à mes côtés. Il s'appelle Grégory Hanoa. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu es bien installé ? Je suis bien installé. On est très bien ici. Bon, vous pouvez déjà constater qu'il est bien costaud. Il est bien... Contrairement à moi, il a dû le laisser aller. Donc, j'aurais besoin de deux, trois conseils. Est-ce que tu es prêt pour me les donner ? Pas de problème. Pas de problème. Alors, un petit jingle et on débute dans la story de Grégory. C'est parti. Donc, Grégory, on aime bien... Tu sais parler de positif dans le TV service. On aime bien aussi parler de la jeunesse. Et donc, on va commencer avec ton histoire. Parce que tu es rentré en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, il y a six ou sept ans. Un petit peu plus maintenant. Ça fait dix ans maintenant. Dix ans déjà, le temps file ! Ça passe très, très vite. Ça passe très vite. Et en rentrant en Guadeloupe, donc, tu as monté ton activité et tu as monté ta boîte. On va y aller tranquillement. Comment ça s'est passé ? Donc, tu es coach sportif aujourd'hui. Donc, tu as ta salle. Mais est-ce que tu as eu ta salle dès le début ? Pas dès le début. Donc, quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai travaillé dans quelques salles. C'est ce que je faisais déjà en région parisienne. Donc, j'ai travaillé dans quelques-unes des grosses salles de la région parisienne. Ok. Et j'avais déjà mon projet depuis 2007 en tête. D'accord. Et en rentrant en 2009, donc, tout naturellement, j'ai commencé à prospecter, à faire mes enquêtes, à monter un peu mes dossiers. Et tout naturellement, progressivement, j'ai monté ma société pour pouvoir ensuite créer ma salle. D'accord. Donc, le milieu du sport, tu as toujours intéressé, c'est-à-dire que tu as changé de voie ? Non. Alors, le milieu du sport m'a toujours intéressé. Alors, il faut savoir que je suis parti de la Guadeloupe à 14 ans pour jouer au foot dans un club professionnel en deuxième division. Ok. J'étais en centre de formation et puis ça a duré, l'aventure a duré trois ans. Puis, il y a le moment fatidique où beaucoup de jeunes joueurs doivent choisir soit de continuer les études, soit de poursuivre dans la voie sportive. Donc, j'ai quelques collègues qui ont poursuivi dans le sport professionnel, dans le foot. Moi, je me suis dit, je vais aller à l'université parce que le foot était un peu compliqué. Et donc, j'ai poursuivi mes études à l'université de Créteil jusqu'à mon diplôme en deux des métiers de la forme. Ok. Donc, tu es diplômé, donc vraiment, tu es agréé. Tu as toutes les qualités et les compétences pour donner de vrais conseils. C'est important parce qu'on ne vous ramène pas n'importe qui sur le plateau. Donc, au début, comment ça s'est passé ? Donc, tu allais chez le client, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, en rentrant en Guadeloupe, j'allais à domicile. Je me déplaçais beaucoup plus à domicile, ce qui m'arrive très rarement maintenant. Mais j'allais essentiellement à domicile, en salle de remise en forme, avec des associations. Et petit à petit, j'ai commencé à m'équiper, à acheter du matériel à droite, à gauche, jusqu'à ce que je sois prêt, on va dire plus solide financièrement, pour pouvoir acheter du matériel professionnel et installer ça dans une salle. Alors, souvent, c'est vrai que lorsqu'on pense à la Guadeloupe et à la Maratinique, on se voit souvent très sportif. Le matin, on voit tout le monde en train de marcher. Le soir aussi, à dos, salle, sous les parcours sportifs. Est-ce que tu as trouvé le sport développé à ton retour ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait les structures adéquates pour tout un chacun ? Ou est-ce que tu penses, à ton arrivée, tu t'es dit « Ah, il moque quand même ! » Il y a quelques petites lacunes. Alors, il faut dire que, bon, il y avait des choses qui étaient en place, mais il y avait des choses qui existaient depuis très longtemps. Donc, des salles que j'ai connues quand j'étais tout petit et qui n'avaient pas changé de forme, qui n'avaient pas évolué. Et il y avait beaucoup de gens qui commençaient à aller sur les parcours sportifs parce que le parcours de l'Horicisque, par exemple, il s'est beaucoup développé au début, on va dire, 2010, etc. Il y a eu l'inauguration du parcours sportif. Et donc, les gens ont commencé à avoir un engouement pour le sport en extérieur un peu plus qu'à une certaine époque. Mais il restait encore beaucoup de choses à faire. Et il reste encore beaucoup de choses à faire parce que le marché de la remise en forme a beaucoup évolué ces dix dernières années. La France a rattrapé un petit peu son retard. Et nous, en Guadeloupe, on a encore pas mal de choses qui mériteraient d'être mises en avant. Mais je sens qu'il y a une tendance qui va vers le progrès. Est-ce que lorsque tu vois souvent, ça c'est une petite question entre parenthèses, est-ce que tu vois souvent, lorsque les gens s'entraînent tout seuls en extérieur, est-ce que tu vois, tu leur conseillerais quand même d'aller voir un professionnel ? Est-ce que tu vois des gestes qui sont mal faits ? Est-ce que toi aussi, des fois, tu as envie de conseiller, n'allez pas tout de suite sur les parcours sportifs tout seuls. Venez voir un professionnel. Comment tu vois ça, toi ? Alors, il y a deux tendances. Il y a des gens qui ont toujours fait du sport, qui ont toujours couru en extérieur et qui ont leurs habitudes. Bon, malgré ça, je constate qu'il y a des améliorations apportées sur la technique de course. Le fait que certaines personnes, par exemple, aient mal au dos en courant, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a une explication sur la technique. Ou alors, les gens qui font des abdos, qui ont mal au dos, effectivement, il y a un problème sur la technique aussi. Et à ce moment-là, c'est mieux de faire les bonnes bases avec un professionnel. Mais en même temps, faire du sport en extérieur, c'est respirer. Il y a le côté vraiment où on se sent libre. Et on ne peut pas dire aux gens, arrêtez le sport en extérieur. Mais de temps en temps, avoir les conseils d'un professionnel, c'est intéressant. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais en formation en région parisienne, on nous disait de regarder les gens autour de nous. Et c'est devenu comme une seconde peau. C'est-à-dire que dans le métro, on voyait les gens un peu avachis, dans une mauvaise posture. Et tout de suite, on avait cette crispation. On avait envie d'aller voir les gens et de leur dire « Mais redressez-vous, tenez-vous droit parce que vous allez avoir mal au dos dans deux ans, dans trois ans. » Et aujourd'hui, quand je vois les gens faire du sport seul, parfois, j'ai encore cette petite crispation. J'ai envie d'aller les voir et de leur dire « Il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. » Mais j'évite parce qu'il y a la zone d'intimité aussi des gens. Il faut les laisser dans leur pratique. Alors, est-ce que c'est facile de monter sa propre salle ? Parce que là, c'est compliqué. Tu as ta salle, donc tu la diriges. On va voir ce qu'il y a à côté aussi, parce que tu m'as dit qu'il y a autre chose. Restez connecté parce que vous aurez des conseils. Et après, je suis sûr, vous irez voir Grégory. Alors, est-ce que c'est difficile de monter son business, je dirais ? Pour moi, la notion de difficulté, elle dépend de la motivation qu'on a et de l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Donc, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais quand on a la motivation, il y a certains aspects, on va dire, de la difficulté qui sont gommés. Mais en soi, quand je réfléchis globalement à la vie, qu'est-ce qui est facile dans la vie ? Ah, voilà. Il n'y a pas de grand chose facile dans la vie. Donc, même les gens qui culpabilisent, d'ailleurs, je profite de l'occasion d'être là pour le dire, les gens qui culpabilisent du fait de ne pas réussir à faire du sport seul, qui se disent, ah, je suis fainéant. Ne vous dites pas ça parce que ce n'est pas facile. Faire du sport seul et faire du sport correctement seul, ce n'est pas facile. Et quand vous sentez que vous avez une baisse de motivation, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. OK. Donc, aujourd'hui, que dirais-tu à quelqu'un, justement, qui veut, lui aussi, monter sa salle ou, peut-être pas dans le sport, mais ouvrir son entreprise ? Quel conseil pourrais-tu lui donner ? Alors, la première chose que je pourrais lui conseiller, c'est de s'informer clairement et précisément sur ce que représente l'univers du métier qu'il va épouser, entre guillemets, et dans lequel il souhaite créer son entreprise. Parce que par méconnaissance, on peut faire des erreurs. Donc, il faut vraiment bien connaître son domaine d'activité, connaître les difficultés auxquelles on va être confronté, qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif aussi, et surtout se demander combien de temps je me vois faire ça, finalement, parce qu'on a des carrières courtes, on a des carrières plutôt longues. Moi, maintenant, ça fait 13 ans que je suis dans le métier et j'ai vu des coachs sportifs qui ont duré 2 ans, 3 ans, parce qu'ils n'ont pas pris la dimension de ce secteur d'activité qui a beaucoup d'options, beaucoup de solutions. Et donc, ce sont les premiers conseils que je donnerais de vraiment s'informer sur le métier qu'on va faire. Ok. Alors, revenons à toi, à ta salle. Qu'est-ce que tu proposes dans la salle ? Je pense que tu as un accompagnement très poussé. Tu restes proche de tes élèves. D'ailleurs, on pourra voir quelques petites photos, mais on sent que tu es dans le suivi. L'idée, c'était ça, en fait. Le concept de Core Evolve, c'était... Core Evolve, c'est le nom de ma société. L'objectif, c'était de proposer du coaching personnalisé et de vraiment faire des programmes qui collent aux attentes des clients. D'accord. Donc, quand les gens viennent, on fait un bilan biométrique, on fait une pesée, analyse de la composition corporelle. D'accord. Donc, avec un appareil qui donne le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, la qualité du squelette, le taux d'hydratation, etc. Ah ouais, c'est la totale. Tu peux rentrer au FBI. Exactement. On a toutes les informations qu'il nous faut pour faire un suivi de qualité. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire un programme pour quelqu'un, on va s'exercer pendant un mois, deux mois, trois mois, je vais faire des points de contrôle réguliers pour voir est-ce que j'ai progressé, est-ce qu'on a stagné et qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a stagné ou avoir des éléments pour pouvoir changer le programme d'entraînement éventuellement. D'accord. Donc, ça, c'est une des premières composantes. Ensuite, on réalise des tests physiques. Donc, on ne va pas faire un programme pour monsieur, madame, tout le monde. On va faire un programme pour styler si tu viens à la salle. Ok. Donc, on va faire des tests cardio, tests musculaires pour pouvoir décider, voilà, il nous faut telle charge, il nous faut telle vitesse sur le tapis, telle vitesse sur le vélo pour optimiser les résultats. Ok. Donc, c'est vraiment suivi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Parce que souvent, c'est vrai qu'on va en salle de sport. Au début, on est accompagné. Mais c'est vrai que des fois, bon, c'est vrai que certains aiment leur intimité. Mais on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut sur les bars et compagnie, sans trop savoir quel poids levé. Mais avec toi, apparemment, c'est différent. C'est complètement différent. L'idée, c'est que le client arrive et qu'il soit complètement déchargé de ce qu'il va faire. D'accord. Quand il rentre dans la salle, c'est le coach qui est là, qui va s'occuper de lui, qui va l'installer sur son appareil d'échauffement, sur les différents ateliers qu'il va faire pendant la séance. Et c'est la vocation de cette salle. Il y a d'autres salles où l'objectif, c'est plutôt de dire aux gens, vous avez du matériel à disposition, faites ce que vous voulez avec. Oui. Mais du coup, si on ne sait pas comment créer un programme d'entraînement, ni qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas, on est perdu. D'accord. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont commencer à aller en salle. Au bout de quelques mois, ils vont arrêter parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font ou qu'ils voient qu'ils stagnent. D'accord. Alors, tu as dit que tu as fait des études. Donc, tout ça, ça s'apprend. Au cas aussi, on ne sait jamais, vous êtes devant votre télé, vous êtes jeune et puis vous vous dites « Mais je veux faire ce métier ». Donc, tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend, ça se perfectionne. C'est une formation continue puisque jusqu'à maintenant, je vais encore en séminaire, je vais encore dans des congrès et on apprend encore des choses. Alors, la question, elle est très pertinente parce que du coup, beaucoup de gens se disent « Moi, j'aime le sport, je suis sportif, je suis musclé, donc je vais devenir coach sportif ». Alors qu'en fait, il faut savoir au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je fais tel mouvement, tel effort. comment, au niveau anatomique, comment le corps est fait, quelles seront les incidences de tel mouvement ou de telle mauvaise posture, comment on peut améliorer la mauvaise posture au niveau du dos. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend. Et de plus en plus, quand je vais en convention ou dans les séminaires, on a des médecins, des professeurs en cardiologie ou d'autres domaines qui viennent parce qu'ils ont compris qu'il faut faire un mariage de raison entre le sport et la santé. Ok. Donc pour un petit exemple, à Paris Descartes, ils ont créé un DU qui s'appelle « Sport et cancer ». Ouais. Parce qu'un médecin a obtenu de très bons résultats pour ses patients en associant le sport avec les traitements. D'accord. Donc on est dans ce domaine-là. C'est-à-dire que maintenant, on va chercher à réduire les symptômes des maladies, des infections de longue durée ou maintenant, on commence à voir un peu au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique quand on fait telle activité ou telle activité. Ok. Donc ça va de plus en plus loin. Et justement, question bête, mais peut-être que certains de nos téléspectateurs ne connaissent pas quels sont les bienfaits du sport sur le corps humain, mis à part la belle plastique. Est-ce que le sport, ça nous aide à nous sentir mieux et à nous sentir bien ? Ah ben, ça stimule déjà le système immunitaire. Donc, a priori, on tombe moins souvent malade. On voit souvent d'ailleurs des sportifs dans notre entourage. Ils sont moins malades que les autres. Ensuite, ça nous permet de diminuer, comme je le disais tout à l'heure, les effets des affections de longue durée. Par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité qui est une maladie clairement reconnue aujourd'hui. Donc, toutes ces maladies-là, le sport permet de diminuer les effets néfastes où, par exemple, pour l'obésité, on peut perdre du poids si on a un bon programme, si on a un bon suivi, associé à une bonne alimentation aussi. Et très important, de toute façon, restez connectés parce que dans la deuxième partie de l'émission, vous verrez, Grégory va bien sûr vous donner des petits conseils, nutrition, qu'est-ce qui est plus important, le sport, la nutrition, restez connectés dans le TV service. Alors, justement, parce qu'on va poursuivre dans ton activité, donc tu as ta salle, mais apparemment, tu as développé une autre activité, plutôt que bien-être, le massage. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire deux formations de massage et puis, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant sur la récupération, sur la détente, la relaxation et des fois, on a des gens qui ont des douleurs au niveau du dos et qui ne savent pas trop comment gérer ces douleurs-là et je me suis dit, je vais mettre à profit mes formations en massage. Donc, j'ai créé une deuxième salle, un deuxième espace avec deux pièces, une pièce avec un fauteuil massant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Donc, c'est un fauteuil massant qui est très performant, qui propose du drainage lymphatique. Il y a plein d'options. D'accord. Et à côté, j'ai fait une salle avec une table de massage pour pouvoir faire des soins manuels et il m'a pris l'idée de me former aussi en esthétique. Donc, je me suis dit... C'est tout ! Ou presque. Je me suis dit que ce serait intéressant, pourquoi pas, dans un projet futur, d'intégrer aussi des soins esthétiques, épilation, soins du visage, mais plutôt m'entourer de personnes qui ont la formation aussi et qui vont collaborer avec moi parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais j'aime bien me tenir informé, connaître, comprendre comment les choses fonctionnent. Ok. Encore une fois, on rappelle, Corival Coaching, très important parce que tu as dit quelque chose qui est vraiment très important. C'est vrai, certaines personnes n'aiment pas se faire toucher. Donc, à toutes ces personnes-là, il est là, il vous propose un siège massant. Donc, on a du massage, on a du sport et on a l'entretien peau. Que voulez-vous de plus ? En tout cas, Grégory, tu ne bouges pas parce qu'on a encore plein de choses à voir. Tu vas nous donner des petits conseils nutrition, des petits conseils sportifs. On va voir aussi comment tu travailles. Mais ça, bien sûr, c'est après une page de pub. A tout de suite.